Retrouvez Juba Taleb Juba Taleb Et toute sa team dans le Toy Boy Tous les vendredis De 21h à 23h De 21h à 23h sur VL N7-7 Il vient de nous rejoindre dans les studios de VL Dans le Toy Boy, merci d'être avec nous Les gars N7-7 Avec ce morceau 22h Qui est sorti, qui est clippé Allez checker tout ça sur Youtube On est ravis de vous recevoir, c'est Ange qui vous l'a A remarqué, c'était sur Youtube Il faut dire que l'autre morceau que vous nous interpréterez aussi Qui est Mamakota Carton aussi, près de 300 000 vues Bientôt on va atteindre ce morceau Ange, comment tu les as découvert toi ? Moi tout simplement sur Youtube J'adore, tu sais, aller sur Youtube Moi j'aime bien tous les sons comme ça Et après quand par exemple Tu as les trucs, les 4 cusses, tout ça Tu vas voir les trucs un peu pareils, les suggestions Et Mamakota, j'ai écouté, j'ai kiffé Après direct tu vas voir la chaîne Youtube, tu vas voir les autres sons qu'il y a 22h aussi j'ai surkiffé Du coup après je me suis dit on les ramène direct Franchement force à vous les mecs Merci, merci On est ravis de vous recevoir Et c'est vrai que vous N77 On a très peu d'informations sur vous N77, pourquoi ce nom déjà ? Parce que vous n'êtes pas 7 ? Non, en gros le N c'est quoi ? C'est le Nord Et 77, c'est 77 Parce qu'on est en fait du Nord du 77 On habite dans le Nord du 77 Vous venez de quelle ville exactement ? Vers-sur-Marne Vers-sur-Marne D'accord Si t'es Paul Algiste Voilà, c'est ça D'accord Paul Algiste On est ravis de vous recevoir On va apprendre à vous connaître évidemment Est-ce que vous voulez déjà tous vous présenter ? Vous êtes cinq, c'est ça ? Vas-y, on va faire le tour On va faire le tour, on commence Vas-y, commencez On est filmé pour ceux qui nous suivent Moi c'est Laura J'ai 24 ans d'ailleurs, aujourd'hui c'est mon anniversaire Bon anniversaire J'habite à Vers-sur-Marne Et voilà Je fais du rap Vas-y, on enchaîne Moi c'est Joe RZ de la N7 J'ai 20 ans Et je suis avec mes gars de la N7 Là, ça pète hein J'aime bien Moi c'est Lasky J'ai 17 ans Moi je suis le plus jeune du groupe Je suis ici, je suis ici Non, c'est moi le plus jeune du groupe C'est ouais Lasky N7 Ok Moi c'est SKB SKB, SK, Bonnet Tu connais J'ai 18 pis Voilà, on est là N7 avec VN On est là Les gars, on voit que vous avez quand même une certaine différence d'âge Entre le plus jeune, 17 et 24 ans Comment c'est faite la connexion entre vous tous ? Il y a le cinquième, t'as pas présenté Ah il y a le cinquième Pardon, pardon Quand même En plus il y a le t-shirt Moi, KRF Ouais 18 ans Je suis là, j'appelle mes potes Ah ouais, le t-shirt, ça sort là bientôt ? Ouais, il y en a plusieurs Il y en a même celui-là, regarde Ah ouais, j'en ai pas vu Pour le petit Comacota Ouais Il y en a des autres Et ça va sortir sur internet ou commercialisé ? On va voir ça un peu plus tard Voilà, ça arrive en tout cas Les t-shirts N77 Je parlais de Excuse-moi, je t'avais oublié, désolé Je parlais de votre différence d'âge entre 17 et 24 ans Comment se fait la connexion entre en gros ? En gros, toi, cette connexion Il y avait plusieurs groupes dans la ville de rap Il y avait le groupe de Lohara Il y avait mon groupe à moi Il y avait le groupe de Lasky Le plus petit Et en gros, ça s'est fait comme ça Parce qu'en gros, on est les seuls à avoir continué notre groupe A rapper Les autres vont arrêter Parce qu'en gros, ils voulaient plus rapper et tout Après, on a décidé de faire un son 22h On s'est tous mis dedans et après, on a kiffé Le manager, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire Donc, direct, il a parlé Non, il l'a pas vu comme ça Il nous a dit quoi ? Les gars, ils nous accompagnent au studio Mais s'ils sont, ils puent vous rentrer à pied Étant donné les différences d'âge que vous avez Vous aviez différents groupes Comment à 17 ans, tu dis j'arrête ma carrière de rappeur ? C'est quoi qui se passe ? Parce que maintenant, on entraîne tous au même endroit On a un endroit dont on va citer, on entraîne tous au même endroit Et on se retrouve justement à 22h à cet endroit là Et c'est où ils sont 22h Et du coup, comment commence un peu cette histoire avec le rap ? Est-ce que déjà, vous vous définissez comme rappeur ? Non, moi je vous dis artiste On est artiste On est artiste Parce qu'on voit quand même une touche afro Ça kick un peu aussi Sinon vous seriez pas là les gars Comment vous définissez un peu le genre de votre musique ? En fait on a pas de genre On a pas de genre C'est de la bonne musique juste Ça peut être du rap, ça peut être de l'afro comme tout Mais c'est juste de la bonne musique Le délire afro, il faut le dire, né Parce que vous venez tous un peu d'Afrique Il y a beaucoup de RDC, je crois qu'il y en a 3 du groupe Il y a 3 RDC, un malien et un centrafricain Ok, donc une grande réunion d'africains Rires Et du coup, vous vous mettez ensemble à kicker Est-ce que vous vous rappelez de comment est parti ce délire là justement ? Tout a commencé grâce à 22h De base, on était même pas en groupe à 22h On n'est pas en groupe Genre ça a pris chaque artiste de chaque groupe en mode Vas-y, on fait 22h On va lui faire un gros son et après En vrai, les délires comme ça, ça part souvent d'un délire Comme l'Asdriet Family qui sont venus la semaine dernière Ils ont dit que c'était sur une vidéo Et après c'est parti comme ça et ça pète Et après ça continue, c'est pas l'être comme ça Et du coup, vous vous mettez à fond la musique Ou il y a encore d'autres délires à côté ? Vous travaillez ? On travaille, il y en a ils sont... Moi je suis scolarisé moi Ah bah oui, tu as 17 ans Rires Ouais, il y a beaucoup de... Vous continuez quand même les études à côté ? Ouais, tout ça il faut, il faut C'est ça ? C'est un petit délire Mais du coup, parce que vous êtes là plus... Enfin, les sons qu'on a entendues C'était plus sur une mouvance afro Donc ça veut dire que quand même Vous misez sur un autre continent que l'Europe On va pas se mentir parce que l'Europe c'est bien Mais si vous êtes sur ces sonorités-là C'est l'Afrique que vous visez en vrai Là-bas, il y a de quoi faire Bah oui, c'est le monde entier Oui, à terme c'est le monde entier Mais on va dire aujourd'hui Les marchés prometteurs pour ce que vous faites Plutôt ça va être ouais, l'Europe et tout Mais l'Afrique ça joue beaucoup aussi Bah oui, c'est normal Donc chez vous, leur RDC Pour ceux qui sont des RDC Ou les Srentras ou les Maliens Là, quand vous allez aller dans vos capitales respectives Faut qu'il y ait du public aussi C'est important Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'Afrique C'est un gros gros marché Parce que même on voit les artistes qui arrivent Ils vont maintenant Donc c'est qu'il y a quelque chose Donc c'est pas... Vous arrivez justement Vous arrivez un peu à déterminer Quel est votre public Moi aussi on sait que sur Youtube Vous voulez voir ça Est-ce que c'est des gens Beaucoup d'Afrique qui vous écoutent Ou c'est des gens ici en France En vrai il y a un peu partout Vraiment un peu de tout Mais c'est l'Europe Des fois tu vois des From Colombiana Sur l'air t'as peur C'est genre on m'écoute en Colombie moi Tu flippes USA et tout ça Non tu sais bon Ça a commencé comment en fait ? Genre depuis quand vous faites ça ? Vous rappez ? Moi je rappe depuis longtemps en vrai Parce que j'ai un grand frère aussi Il fait du rap Ouais BIV Et vas-y en vrai moi C'est parti d'un délire comme ça Je rigolais et tout Je demandais à Loura Ouais c'est bien c'est bien ce texte là Il me disait comme ouais ouais Continue en vrai C'est pas un délire Non mais après Parce que moi je viens de Corsair à Lannis Ouais Ouais À Lannis À Lannis À Lannis À Lannis À Lannis À l'époque il y avait des histoires entre nos villes Je t'en rappelle Bref Et Bref il n'y a pas grand chose On va pas se mentir pour Les studios Vous faites comment ? Vous vous organisez ? Vous êtes sur plus sur Paris ? Ouais plus sur... Non En vrai c'est quoi ? Bah studio browser C'est à noiser le sec, c'est vite fait en vrai, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin, mais c'est pour ça qu'il nous a accompagné le manager. Elle est rentrée à pied, c'est... Les scènes et tout, vous commencez à faire des scènes un peu ? Ça fait une scène à mon fermeille. Et là, le samedi 27 octobre, il y a l'association NDF, une association à Béton Lucratif, ils font un concert. Du coup, pour inaugurer leur association, on va participer. Il y aura quelques têtes aussi. Une association qui milite dans quoi ? C'est pour l'Afrique, c'est pour l'allume humanitaire, il y a de l'aide scolaire pour l'alphabétisation et tout, il y a plusieurs trucs. Et comment vous avez vécu votre première scène du coup à Montfermeil ? Vous avez kiffé, c'était ouf, il y avait du monde en faisant. Ouais, c'était le fait, c'était le fait. Les gens, ils vous connaissaient déjà ? Ça commence à chanter vos paroles, tout ça ? On va parler de la scène, on va bien sûr revenir sur la scène, juste avant de désécouter le morceau Maman Kota, que vous nous jouerez aussi en live tout à l'heure. Est-ce que vous avez des influences communes ? C'est-à-dire ? Des rappeurs qui vous kiffez ? Écoutez justement quand vous allez au studio, le manager, il vous met ça dans la voiture. Et qui vous aspirent un peu aussi du temps en temps. Moi, perso, c'est Gims pour moi. Moi, c'est Gims. Moi, je suis plutôt les rappeurs qui kick. Vas-y, qui ça ? Moi, je suis plutôt Ninho, tout ça. Ninho, il chante aussi pas mal. Ouais, mais quand c'est musique pour les meufs, moi, j'écoute des dadjoux. Rires C'est l'école Watibé ou quoi, les gars ? Ouais, ok, d'accord. Non, mais bon. Non, écoute un peu tout. Moi, c'est section d'assaut, moi. Ouais, section d'assaut. Toujours. On en parlait justement tout à l'heure dans le débat. Et est-ce que vous vous retrouvez dans le label Boumayé Musique, qui est le label de Youssoufa, qui signe que Black, qui signe Nasa, qui signe des jeunes aussi comme Docteur Ayaro et La Folie, qui sont des jeunes. Est-ce que c'est des gens que vous écoutez ? Bah oui. Nasa, c'est un cadeau fort. Nasa, c'est quelqu'un dans lequel vous vous retrouvez musicalement ? En vrai, on fait tout. Ça veut dire qu'on se retrouve un peu partout. On peut se retrouver dans ça comme dans autre chose, comme dans du kickage. Ouais, parce que là, Mamakota ou 22h, c'est vraiment de l'afro. Est-ce que vous allez évoluer aussi ? Vous avez d'autres morceaux ? Ouais, on en a plusieurs en stock. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. C'est parti. C'est parti.